... Bonjour, bonjour à tous. Merci à Madame de la Roque pour votre invitation, à laquelle je réponds volontiers. Oui, alors, non, je n'ai pas ramené de support. En réalité, je vais vous faire une confidence, je n'ai pas écrit de discours, et je n'ai pas prévu de PowerPoint. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais vous dire. Mais, par contre, j'ai ramené un document que je voulais commenter avec vous, qui est un document qui est la dernière circulaire de la DGOS, donc la direction générale de l'offre de soins du ministère, qui est là du 16 janvier de cette année, 2019. Alors, je cite, relative au développement des soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires. Alors, pour commencer, pour commencer déjà à vous dire que... Alors, j'ai lu que dans le programme, j'étais censé vous présenter le service ambulatoire de réhabilitation du GHH, et je ne suis sans doute pas la meilleure, la personne la mieux placée pour vous le présenter, parce que moi, je suis juste médecin, et j'y suis donc juste une journée par semaine. C'est vous dire des moyens développés pour la réhabilitation psychosociale. Il y a d'autres collègues dans la salle qui, eux, y sont à temps plein et qui pourront bien mieux vous en parler que moi, mais je vous en donnerai quand même quelques éléments. Mais, du coup, madame Delarocque m'avait demandé « Mais comment est-ce qu'on va nommer votre intervention ? » Je me suis posé la question, on va parler de réhabilitation psychosociale. J'ai proposé de l'intituler « Approche critique de la réhabilitation psychosociale ». Parce que la première chose, la première question qui se pose, c'est « De quoi parle-t-on ? » Je ne sais pas si vous voulez la poser, ou si vous voulez demander en lisant le programme « Qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale ? » « De quoi ça parle ? » « Qu'est-ce qu'on entend parler ? » etc. C'est peut-être évident pour certains, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Donc, je vais y revenir. Et puis, l'autre question qui se pose, c'est « Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? » Après tout, dans un colloque qui, je crois, est consacré à la question du handicap psychique. Donc, en fait, d'une certaine manière, quels liens on peut percevoir entre le champ du handicap et le champ psychiatrique ? Alors, je vous ai dit, je n'ai pas préparé, mais je ne suis pas venu les mains vides, parce que je vous propose de commencer, du coup, sur cette fameuse circulaire. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette circulaire de la DGOS sur la réhabilitation psychosociale ? Deuxième sondage. Levez la main ceux qui l'ont vu et ceux qui la connaissent. Trois personnes. Alors, je vais vous le commenter rapidement. Donc, la DGOS envoie une circulaire qui est courte, elle fait deux pages et puis elle est annexée par un document qui s'appelle « Note de cadrage ». Alors, il s'agit de directives. C'est assumé comme ça. Donc, la DGOS présente des directives qui conviendra donc d'appliquer sur tous les territoires, puisque ça s'adresse à toutes les ARS. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que ceci, bien sûr, se situe dans le contexte de Ma Santé 2022. Alors, il y a donc un objectif à cette circulaire qui est le suivant, je cite, « Accompagner les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale ». Il faudrait peut-être préciser pourquoi psychiatrie et santé mentale. Pourquoi on dit les deux ? C'est quoi la différence ? Mais ce n'est pas précisé. Et les ARS dans la structuration de l'offre de soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires. Voilà. Alors, la DGOS, la circulaire précise que la vocation est de compléter l'offre de soins déjà présente dans les établissements sanitaires. Donc, c'est quelque chose qui vient en plus. Comme si l'offre de soins déjà présente dans les établissements sanitaires ne posait aucun problème, si vous voulez. On fait fi de toute la question de la problématique des moyens en psychiatrie, de la fermeture des structures extra-hospitalières comme les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour, la fusion des structures extra-hospitalières, etc. Donc, on apporte un complément à quelque chose d'existant mais qui, dans les faits, en réalité, n'existe plus. Alors, on précise aussi que cette offre doit s'inscrire dans un travail en réseau. En réseau, bien sûr, vous l'aurez compris, notamment avec le champ médico-social, mais pas que. sur quoi s'appuie cette directive ? Alors, on va en voir un petit peu le contenu, mais sur quoi ça s'appuie ? Ça s'appuie donc, encore une fois, sur une note de cadrage et la DGOS précise qu'elle a réuni un groupe de travail d'experts. On ne sait pas qui sont ces experts, mais ce qu'on sait, c'est que ça a été choisi par la DGOS. Donc, on va voir un petit peu plus en détail la note de cadrage après. Et j'en viens tout de suite à la mise en œuvre sur les territoires. Alors, la mise en œuvre sur les territoires, il va s'agir d'un appel à candidature au niveau régional. Donc, chaque ARS aura à décliner sur son territoire les directives de la DGOS. Ça doit s'accueillir sur cette note de cadrage. Alors, je crois que c'est ça le point important. On va y revenir tout de suite. Et la circulaire précise qu'il va y avoir des crédits de l'argent en dotation annuelle de fonctionnement, c'est-à-dire des crédits qui sont en principe pénalisés, qui sont, ils précisent, de l'ordre de 5 millions d'euros par région. 5 millions d'euros pour une région pour développer des centres de soins ambulatoires, c'est très peu. Voilà. Alors, ces crédits vont être destinés à, nous dit-on, des centres support, support étant entre guillemets, identifiés au niveau régional. Donc, finalement, on ne sait pas à qui vont être attribués ces crédits, mais en tout cas à des structures de soins qui auraient été repérées par l'Agence régionale de santé comme susceptibles de porter un tel projet. Sachant que, actuellement, en tout cas sur le territoire normand, il y a des territoires de santé où des structures de type réhabilitation psychosociale ont déjà été mises en place et fonctionnent. Plus ou moins, il y a des territoires où ça n'existe pas. On verra à la fin ce qu'il en est sur le territoire du Havre. l'enjeu étant aussi de diffuser l'offre de soins de réhabilitation psychosociale, mais de diffuser aussi la bonne parole qui va avec. Alors, on nous dit que tout ça sera suivi avec des indicateurs. Et quels indicateurs vont être précisés dans la note de cadrage ? Donc, j'y viens tout de suite de cette note de cadrage. Je précise une chose. dans cette circulaire, à aucun moment on ne précise ce qu'est la réhabilitation psychosociale. On va y revenir. Alors, voilà, la note de cadrage. Donc, c'est en annexe, mais c'est pourtant là le point important. On nous décrit le public cible, c'est extrêmement précis. On nous décrit le parcours de soins, qui est lui aussi extrêmement précis, avec une partie qui est susceptible d'orienter vers cette structure, une partie comment se construit le projet de soins, puisqu'on parle de projet de soins, au sein de cette structure, quels sont les professionnels qui sont censés intervenir, quelles catégories de professionnels. Donc, on vous dit, par exemple, qu'il faut un entretien avec le psychiatre, qu'il faut une évaluation, l'évaluation, les mises à toutes les sauces, fonctionnelles, nous dit-on, il faut un bilan neuropsychologique. Bon, alors, la mise en œuvre, qu'attend finalement le pouvoir exécutif de l'application de cette circulaire ? Là aussi, c'est extrêmement précis, on ne pourra pas dire qu'on ne l'aura pas su, il s'agit du coup de mettre en place, de mettre en œuvre, pardon, des thérapies. Alors, on nous les cite. Les thérapies sont des programmes d'éducation thérapeutique, programmes de remédiation cognitive, programmes d'entraînement des compétences et habiletés sociales, psychothérapie cognitive ou comportementale, programmes de soins des familles et modalités de case management. Voilà, mais ils sont donc précisés exactement ce qu'ils entendent par là. Bon, il s'agit essentiellement de faire rentrer, du coup, en clair, des patients dans des programmes dits de soins, lesquels programmes auront au préalable fait la preuve de leur efficacité auprès des patients. Mais là, il faut voir sur quels critères. Quand on parle d'efficacité en psychiatrie, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on veut dire, est-ce qu'on veut dire, par exemple, par efficacité qu'on réduit des symptômes ? Est-ce qu'on veut dire par efficacité que les gens sont rentrés dans l'emploi ? Est-ce qu'on veut dire, par efficacité, qu'il y a une émancipation personnelle ? Vous voyez, donc, en fonction des critères, l'efficacité est présente ou pas ? Alors, comme ça se réfère, bon, moi, j'ai cherché un petit peu parce que, bon, finalement, quand on regarde bien les choses, on a la DGOS qui nous dit, ben voilà, voilà la recette, en quelque sorte, voilà la recette de soins en termes d'organisation de soins, mais même de contenu du soin. Voilà la recette à appliquer partout. Ce sera suivi avec des indicateurs. Alors, les indicateurs, c'est le point qui manquait, j'en ai pas parlé. Les indicateurs, alors, il y en a différents types, on nous met plusieurs points. chaque point commence par le mot nombre. Alors, nombre de nouveaux professionnels formés, patati patata, nombre du type de soins proposés, nombre de sessions proposées, nombre et qualité des acteurs ayant orienté, nombre de partenaires sociaux et médico-sociaux, nombre de nouveaux patients bénéficiant d'un parcours de réhabilitation, nombre de patients ayant bénéficié de la rémédiation cognitive et donc tous les outils dont je vous ai parlé, nombre de familles et d'éléments. Vous l'aurez compris, on va juger du bon emploi de l'argent public sur des critères strictement quantitatifs. Alors, voilà, une précision encore sur la recette. La réponse de proximité comporte impérativement impérativement en remédiation cognitive, un outil de remédiation des cognitions froides, outil de remédiation des cognitions sociales, des entretiens motivationnels, un outil de psychoéducation, un programme d'entraînement aux habiletés psychosocières. peut-être que certains d'entre vous ou beaucoup d'entre vous ne comprennent pas de quoi on parle là, de ces outils-là. Ça a l'air technique, c'est présenté sous forme technique d'ailleurs, ce sont, pour ainsi dire, si on veut les regrouper dans le même chapeau, ce sont des techniques cognitives et comportementales, en gros. En tout cas, ce sont des techniques qui sont évaluables. C'est-à-dire qu'on peut faire une évaluation avant, un nombre de séances, une évaluation après, comparer, là encore, c'est la question des critères qui est centrale, comparer et donc juger de l'efficacité. En quelque sorte, on est dans l'idéologie du scientifique. On est sur une médecine basée sur l'évidence scientifique. On va voir après en quoi ça, ça peut poser problème. Voilà. Et puis, il y a aussi, donc, un enjeu de diffusion des connaissances. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, le fait, non seulement, de mettre en œuvre ces techniques-là, mais également de les diffuser le plus largement possible. Autrement dit, on nous présente une recette et on nous demande de l'appliquer partout. C'est une direction qui nous demande ça. Donc, ça, c'est l'actualité. Cette circulaire date du 16 janvier. Mais on ne sait toujours pas ce qu'est la réhabilitation psychosociale. la réhabilitation psychosociale, pour essayer de comprendre, il faut, à mon avis, se placer dans un contexte historique. À quel moment ça émerge la réhabilitation psychosociale ? Alors, là, tous les auteurs s'accordent à dire que la réhabilitation psychosociale, c'est un mouvement qui s'inscrit dans les suites de ce qu'on peut appeler la période progressiste de la psychiatrie, en ce sens que c'est une... ça se passe au moment de la désinstitutionnalisation. Et ça se passe dans différents pays à la fois. Donc, on est dans la période après-guerre. Dans la période après-guerre, alors, qu'est-ce qu'il y a eu avant ? Bien sûr, je ne vais pas faire l'inventaire un petit peu partout sur le blog comment ça s'est passé, mais quand même, il faut tenir compte d'une chose, c'est que l'histoire même de la discipline psychiatrie, elle commence avec l'enfermement. C'est-à-dire, ça n'est pas la médecine qui a fait émerger une spécialité comme ça, par hasard, c'est plutôt la... c'est la question de l'histoire du traitement de la folie, au sens humain, beaucoup plus global que celui de maladie mentale, la folie au sein de la société. Et alors ? Et alors, eh bien, eh bien, on a d'abord commencé, alors si on remonte un petit peu. On a... on a commencé, je dirais, à traiter la question... Enfin, je ne sais pas si on peut dire comment ça, mais enfin, en tout cas, il fut un temps de traiter la question par l'exclusion et l'enfermement. et c'est seulement dans un second temps que les choses se sont médicalisées. Donc, je m'explique là-dessus. On a... si on prend la question historique en France, on a, je dirais, à peu près au XVIIe siècle, l'exclusion des marginaux, ceux qui dérangent, ceux qui ne sont pas dans la norme, ceux qui... ceux dont le comportement nous inquiète, dans des lieux d'enfermement, comme à l'époque l'hôpital général. Alors, ce serait plutôt au XVIIIe siècle qu'apparaît la notion un peu d'assistance portée à ce public-là, on dirait, aujourd'hui, ou à l'époque peut-être au fou dans les hospices, comme l'exemple de l'Hôtel-Dieu, par exemple. Et c'est seulement au XIXe siècle que se développent les asiles d'aliénés suite à une ordonnance de Louis-Philippe en 1830, si vous le souvenez bien. Donc, il prévoit comme ça la construction d'asiles d'aliénés qui seraient, cette fois-ci, médicalisés pour faire entrer le corps médical dans les lieux d'enfermement. Ça, c'est important. C'est-à-dire que le médical et le sanitaire, le soin apparaît dans un deuxième temps. Et dans l'histoire, on va d'abord enfermer les gens et à partir de là, on a envoyé des professions sanitaires, observer dans un premier temps ces gens-là, observer leur comportement, décrire les maladies, décrire les symptômes, décrire les comportements, les pensées, etc. Et essayer, dans une certaine mesure, d'y remédier. On n'est pas encore dans une période de l'ère thérapeutique. mais bon, les asides papillénées, on les connaît encore aujourd'hui, il en reste un certain nombre. Il n'y en a pas à Oavre, puisque l'hôpital Pierre-Vanet, lui, s'est construit dans les années 70, mais il y a par exemple l'ancien de Saint-Yon à Rouen, qui est actuellement le centre hospitalier du Rouvret. C'est aussi l'hôpital Saint-Anne à Paris, Maison-Blanche. Donc, ça sont les anciens asides d'Aïené. Et c'est au XXe siècle que la thérapeutique va se développer. Et là, il y a un élément déterminant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a, d'une part, l'avènement des psychothérapies, on pourrait dire, on dirait comme ça aujourd'hui, au sein de l'hôpital, et notamment avec l'imprégnation, je dirais, d'une discipline naissante qui est la psychanalyse. Puis, il y a à la fois l'utilisation de psychotropes, de médicaments, qui est arrivé dans les services, je dirais, à partir des années 60, après la découverte des neuroleptiques par de l'hédénicaire. Et alors, tout ça a changé la condition des malades mentaux. On est toujours dans les murs, là, dans l'historique. On se situe toujours dans les murs. Alors, bien sûr, on a commencé à penser, à penser la possibilité de sortir de l'exil, la possibilité pour les plus utopistes, peut-être, les plus idéalistes, d'une véritable guérison sociale des malades mentaux et à cette période, je disais après-guerre. Pourquoi après-guerre ? Parce que, comme je viens de le dire, il y a, bon, il y a, ça c'est mon temps après-guerre, les neuroleptiques arrivent dans les années 60, mais avant ça, en France, en tout cas, eh bien, on vient traverser une guerre terrible, l'occupation nazie en France et un véritable, une véritable hécatombe dans les asides d'Aliéné. On parle de plus de 40 000 morts, des malades délaissés, abandonnés et, la plupart du temps, morts de famine ou d'épidémie. Donc, suite à cette horreur, la question de l'aside a été sérieusement, sérieusement bousculée et surtout, la question politique aussi, c'est-à-dire de laisser en place comme ça des institutions de plus en plus considérées comme totalitaires. C'est à cette époque que, 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 que commencent, enfin, que prennent des courants comme la psychothérapie institutionnelle. La psychothérapie institutionnelle dont un des pères fondateurs est Toscaïès, Jean Roury qui a créé et qui a créé par exemple la clinique de la Borde. Alors, deux mots simplement sur la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire que l'idée vient du fait de, il faut changer l'institution, il faut changer l'institution de manière à redonner sa valeur à l'individu. On accueille toutes les différences. L'institution va pouvoir accueillir toutes les différences finalement et doit pouvoir redonner, remettre de la vie si vous voulez dans ce qui était état. Ça passe par quoi ? Ça passe par les ateliers thérapeutiques, ça passe par la réadaptation par le logement, ça passe par des sorties, ça passe par un certain nombre d'interventions qui auparavant n'existait pas à l'hôpital psychiatrique. On a vu arriver les psychologues dans les hôpitaux psychiatriques, on a vu arriver les ergothérapeutes dans les hôpitaux psychiatriques et la mise en place d'un certain nombre d'ateliers favorisant je dirais la socialisation. Je le dis de manière un peu caricaturale comme ça, mais il y a vraiment en tout cas l'idée princeps d'un respect absolu du sujet dans sa singularité. Au même moment il y a aussi tout le courant de la sectorisation psychiatrique. C'est un des pères fondateurs et Lucien Bonafé qui était aussi résistant dans la deuxième guerre mondiale engagé communiste. Alors la sectorisation quand je suis arrivé étudiant en psychiatrie je croyais que c'était un petit peu comme l'école nationale en fait on délimite des zones géographiques qui vont se référer à des structures dédiées mais en réalité il y a toute une pensée dans la sectorisation pour le dire en quelques mots l'idée là est que le soin de la personne ne se fait pas en institution ne se fait pas derrière les murs. Les personnes ont besoin de soins dans la durée ont besoin de garder des relations stables dans la durée doivent être soignées au plus près de leur domicile et en évitant au maximum l'enfermement. Donc dans l'idée de la sectorisation qui a donné lieu suite à la circulaire de 1960 en application bien des années plus tard aux structures extra-hospitalières qu'on connaît aujourd'hui ou plutôt de vrai qu'on connaissait hier les CNP les centres médicaux psychologiques qui sont les centres de consultation les CATTP qui prévoient aussi des ateliers de groupe et les hôpitaux de Georgie qu'on connaissait hier parce que tout ça bien sûr est en train de disparaître actuellement. Donc alors vraiment dans la pensée de la sectorisation l'idée alors il y a eu de très nombreuses fermetures de lits d'hôpitaux à cette époque-là l'époque des institutionnalisations mais les moyens étaient redéployés sur l'extra-hospitalier donc autrement dit l'hospitalisation devient l'exception le soin se met en place dans la cité dans des espaces communautaires au plus proche du lieu de vie des gens et l'hospitalisation ne vient qu'en recours dans des cas qui doivent rester l'exception. Puis il y a un autre mouvement aussi qui est le mouvement d'antipsicatrie vous avez peut-être déjà entendu parler de ça un des pères fondateurs de ce mouvement-là enfin je ne sais pas si on peut dire fondateur mais une des personnalités qui a le plus marqué n'est pas une personnalité française c'est Basaglia en Italie Basaglia qui est un psychiatre communiste qui a été du coup enfermé pendant la Deuxième Guerre mondiale lui-même en tant que opposant politique et et qui a vraiment milité absolument radicalement contre l'enfermement j'ai radicalement parce que sous son impulsion a pu époter une loi la loi 180 à l'époque qui prévoyait la fermeture absolue de tous les Asies en Italie bon il se trouve que comme la déclinaison de cette loi a été territoriale ça s'est par la suite pas exactement passé comme ça pas dans tous les endroits avec de nombreuses disparités mais ça avait c'était vraiment là une radicalité anti-asilaire si vous voulez et puis par ailleurs parce que ça ce dont on ne parle pas c'est toutes les questions qui se posent sur la nature des troubles psychiques ça on va y revenir parce que je crois que c'est une question politique je n'irai sans doute là-dessus mais le mouvement anti-psychiatrie quelque part c'est un mouvement qui ne reconnaît pas la maladie mentale comme une maladie de l'individu mais comme des conséquences d'une société ou plutôt d'un fonctionnement sociétal qui broie et détruit les individus si vous voulez c'est ça l'anti-psychiatrie alors sur cette question sur cette question je crois que cette question est assez centrale c'est-à-dire que depuis que la psychiatrie existe depuis que la psychiatrie la psychiatrie c'est une discipline qui a beaucoup évolué quand on parle de psychiatrie en 2019 ça n'a déjà plus rien à voir avec la psychiatrie 20 ans avant qui elle-même n'a plus rien à voir après que c'est bon donc la naissance de la psychiatrie fin 19ème début 20ème en gros mais il y a eu de nombreux débats au cours du 19ème siècle auprès des entre les aliénistes notamment sur la nature des troubles évidemment on voit des comportements bizarres étranges surtout on perçoit toute la souffrance qu'il y a derrière et là les débats au 19ème siècle étaient est-ce que ce sont des maladies du cerveau c'est-à-dire est-ce que ce sont à considérer comme des maladies d'organes si vous voulez donc l'organicité l'organogénèse ou ou alors est-ce qu'au contraire ce sont des manifestations pathologiques psychogènes c'est-à-dire cette espèce d'opposition entre l'organique et le psychique voilà alors cette question elle a jamais été étrangée pour ainsi dire et d'ailleurs elle ne saurait sans doute pas être tranchée mais ce qui a dominé dans l'histoire en tout cas de la psychiatrie française ce qui a dominé de manière plus ou moins avouée c'est l'organogénèse et aujourd'hui si vous voulez parce qu'on a passé toute cette période progressiste que je vous ai rapidement décrite et je dirais que depuis une bonne vingtaine d'années on est dans la période régressive de la psychiatrie qui est dans cette néo-psychiatrie moderne si vous voulez qui est courant dominant les maladies psychiatriques seraient donc les plus ni moins des désordres du cerveau on le voit particulièrement alors pour je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le médico-social là dans le champ de la psychiatrie de l'enfant tout est devenu neurodéveloppemental tout est devenu pathologie du cerveau tous les 10 les NTSA etc etc mais il se passe aussi la même chose finalement dans une autre chronologie au niveau de la psychiatrie adulte alors évidemment la réponse thérapeutique quand on a des conceptions de ce type là ne va pas être la même c'est à dire que si vous avez par exemple on va vous diagnostiquer une schizophrénie et bien on va considérer qu'il y a des désordres d'équilibre de neurotransmetteurs au niveau de votre cerveau et que ces désordres organiques ils ont leur réponse dans des interventions organiques c'est à dire avec les médicaments la pharmacologie bien sûr tout ça sous le lobby extrêmement puissant de l'industrie pharmaceutique il y a des enjeux financiers absolument majeurs sur la question et qui vient si vous voulez engrainer non seulement les milieux de soins mais également l'université donc tout l'enseignement je vais aller vers une conclusion j'ai quand même jusqu'à la nuit non ? ouais ? ok alors bon quand même la réhabilitation psychosociale il faut quand même en donner une petite définition parce que ça n'a pas l'air plus clair tout de suite il y a la réhabilitation psychosociale si vous voulez elle s'inspire de tous ces courants progressistes au départ mais ça prend encore dans les années 80 c'est en 1986 que se constitue l'association mondiale de réhabilitation psychosociale qui trouve ses réclinaisons dans différents pays et donc les auteurs de l'époque dont un qui est bien connu qui s'appelle CNAD définissait en 88 la réhabilitation psychosociale comme un processus qui facilite le retour d'un individu à un niveau à un niveau optimal de fonctionnement autonome dans la communauté donc pour le dire vite la réhabilitation psychosociale qui s'inspire de tous ces mouvements progressistes au départ introduit la notion de fonctionnement de l'individu et c'est là peut-être que vous verrez le lien avec la question du handicap et du handicap psychique voilà peut-être pourquoi est-ce qu'on parle de réhabilitation psychosociale aujourd'hui pour finir pour finir parce qu'il y aurait beaucoup à en dire pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose d'inquiétant à avoir circulé ce genre de circulaire sur la réhabilitation psychosociale parce qu'il y a là comme une je dirais une uniformisation du soin c'est-à-dire que c'est des instances pouvoir exécutive qui finalement indiquent ou imposent aux soignants leur métier c'est-à-dire qu'on ne prend plus en compte leur métier leur savoir-faire leur qualification on leur dit qu'il y a le protocole appliqué c'est là que ça pose problème et on ne peut dans une telle optique on ne peut absolument pas je dirais créer la relation nécessaire avec les patients qui va permettre de les traiter dans leur singularité on pourrait y revenir dans les échanges alors en pratique en pratique comment on fait ? alors je ne sais absolument pas ce que notre ARS locale comment est-ce que l'ARS ici va décider d'appliquer cette circulaire on verra bien peut-être qu'on se rencontrera à nouveau pour en parler nous deux mots sur le service de réhabilitation du Havre c'est donc si vous voulez c'est un c'est un service qui se constitue en ambulatoire ça c'est important c'est-à-dire que au Havre il y a des particularités mais la psychiatrie comme partout ailleurs c'est recentré sur l'hospitalisation mais peut-être au-delà que dans d'autres territoires puisqu'il y a par exemple un état de fait dramatique au Havre c'est le manque cruel de psychiatres il semblerait qu'à l'hôpital Pierre-Janet par exemple seulement un tiers de l'effectif nécessaire pour assurer l'activité soit en poste donc dans ce contexte-là apporter une offre complémentaire à l'existant qui n'existe plus il y a une certaine forme d'hypocrisie il y a ça nous le service c'est un service couvert c'est-à-dire que toute personne qui prend contact avec nous sera rencontrée indépendamment de on n'a pas de critères si vous voulez de de sélection des publics à a priori et puis bien sûr on va favoriser du coup le traitement relationnel par différents groupes d'activité mais nous notre ligne de conduite elle elle s'axe sur l'émancipation de l'individu non pas son éducation mais son émancipation ça ça passe par plein de choses différentes alors bien sûr on travaille avec le médico-social et avec toute personne ou tout professionnel intervenant mais je dirais que c'est pas c'est pas des partenariats de principe ce qu'on fait ce qu'on commence à faire et que du coup on introduit aussi là avec l'association côté cours c'est l'idée de travailler certes ensemble ou de manière concertée mais sur des situations bien concrètes au cas par cas sans préjugé ce qui est important c'est que les professionnels de terrain puissent se parler et s'écouter donc il n'y a rien à uniformiser mais par contre à favoriser toutes ces rencontres de terrain dont on parle d'une personne singulière voilà je sens qu'il faut que je conclue donc je m'arrête là et je suis ouvert aux échanges merci pour votre attention en tout cas merci 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 merci